Son mari a été, en doute, de nombreux reproches, le plus grave d'avoir exercé sur l'offre une influence chinoise. On oubliait donc que le chenille, oubliait car son caractère et ses talons ayant le plus propre au souverain qui lui avait donné sa conscience. Plus il se reprocha, plus il lui fallut réfléchir tout sous son ascendant. Ses faiblesses feront donc celle de l'attachement le plus inviolable et de l'admiration la plus entière. Son principal mérite a été d'aimer et de comprendre un grand homme. Je voyais aussi souvent la duchesse de Raguse séparée de son mari, son enfant avec une grande fortune. Elle ne pouvait être heureuse. Son âme avait besoin d'aller loin. Elle s'exaltait la midi. La malheur, elle y a été fédale et souvent désavosée. On a trouvé une égale et caficheuse. Ce qui est la fortune ne console pas de mes comptes du cœur. Monsieur sautait l'interroge Foucault, qui connaissait mon respect et mon indulgence pour toutes les opinions contraires même à ma propre cause. Et qui bénéficiait mes fois, malgré les changements politiques, comme avait expliqué sa conduite dans le dernier événement. « Je n'ai jamais servi l'empreuve », me disait-il. Et il me demandait juste naïvement pourquoi il y avait tant des gens mécontents que le roi avait conservé à tout le monde ses emplois. Si une armée n'était pas de suite, les grades des titres avions ont été conservés et ne concevait donc que par la cause des tentes et plates. Je lui disais avec une sourire où il entrait quelques malices. « Les militaires ne conservaient que ceux qui ont gagné bien légitimement, mais ils voyaient de la polette des colonels à vous. » Il y avait tant d'autres qui n'ont jamais quitté Paris. « Croyez-vous qu'ils le trouvent bon et ne soyons pas effrayés pour l'avenir ? » Mais je l'écoutais sans le contredire quand il parlait en détail de la famille royale. « Quand tu auras, disais-tu, ce n'est pas celui-là du moins qu'on reprochera de manquer de libéralisme et avec sa manière de voir et d'agir, il doit satisfaire jusqu'au chacobin. » « Quand tu as toi et tes ouvriers chevaliers foncés, pleins de grâce, d'esprit et de bonne manière, la Duchesse d'Angoulême était la femme forte, ou seconde Marie-Thérèse. » « C'est une démonstration que je sais le cas qu'il faut en refaire. » « De son côté, il fit une sourire dont j'ai devenu le motif et j'ajoutais. » « Vous croyez peut-être que les agglomations dont j'ai été témoin ou si j'ai été opé? » « Les plus petits événements, vous prouverez que celles de vous croyez sincères n'ont pas plus de solidité. » « Ces idées tout à fait générales que je devais à mon expérience. » « Oui, pardon, sans doute peu de temps après l'explication des grands événements dont il me posa instruite. » « Et puisque je vais deviner si juste, je devais, d'après Louis Savoie, avancer tout ce qui devait arriver. » « Voilà, comment jugeons les gens passionnés et comme sont jugés ceux qui ne le sont pas. » « Voilà, comment jugeons les gens qui devaient arriver. »